bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler de purificateur d'air et on va reparler de la marque prosonic puisqu'ils viennent tout juste de sortir leur tout nouveau purificateur d'air le purificateur d'air à neuf un purificateur d'air vraiment excellente accessible via alexa et google assistant alors on va tout de suite le déballer et voir comment est fait et comment on utilise comment le paramètre c'est parti les amis alors voici le tout nouveau purificateur à neuf de chez prosonic il est vraiment très très beau vous allez voir que il est utilisable avec les assistants vocaux ici on a donc la grille de récupération d'air où il va aspirer l'air en fait on a donc le panneau de contrôle sur le dessus où on va pouvoir gérer la ventilation où on va pouvoir gérer différentes choses on a sur le dessus la grille où va ressortir l'air propre c'est à dire l'air qui a été purifié à l'arrière on va donc retrouver une trappe qui va donc renfermer le filtre alors les amis ça c'est le filtre et je peux vous dire que c'est pas de la plaisanterie on a un filtre qui est vraiment énormissime regardez moi cette taille regardez le filtre par rapport à l'appareil c'est assez hallucinant alors si ce n'est pas encore fait je vous invite donc à vous abonner à la chaîne vision high tech et appliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dans les premiers et pouvoir profiter des nouveautés plus de 3000 heures de fonctionnement ce qui équivalent à peu près à trois quatre mois suivant l'utilisation de toute façon avec l'application pro sonic home vous serez prévenu quand votre filtre et a changé énorme tout est accessible il n'y a rien de très compliqué allez on remet donc le fil c'est parti une fois que tout est remis en place alors bien sûr on aura la notice complète qui sera entièrement en français mais normalement avec cette vidéo vous ne devriez pas avoir à faire à la notice donc le purificateur à neuf d'air de chez pro sonic on va tout de suite voir comment il fonctionne c'est parti en fait le branchement c'est tout simple on n'a qu'une prise européenne en devanture de l'appareil on a donc un très gros cadran avec des grosses écritures au premier allumage on peut s'apercevoir qu'il y a donc marqué off en très gros ça c'est vraiment top sur le dessus on peut s'apercevoir que l'on peut bloquer ici l'appareil par rapport aux enfants si on veut éviter que les enfants viennent toucher le dessus de l'appareil on a donc la possibilité de mettre une programmation si on désire que l'appareil s'éteigne au bout de un quart d'heure trois quarts d'heure ou une on a donc le bouton marche arrêt les boutons sont de type tactile et ensuite on a les boutons de ventilation qui vont permettre d'augmenter la ventilation ou pour alors lorsqu'on allume l'appareil dans un premier temps vous voyez que l'appareil est en train de calculer est en train de fonctionner et ils cherchent à vous entendez une faible ventilation et il est en train de calculer le pm pm 2,5 qui est la moyenne pour les particules ici on voit que l'appareil vient de calculer qu'on est à 0,17 on peut s'apercevoir juste dessous on a donc le signal wifi qui clignote car comme je vous ai dit l'appareil est capable de se connecter aux assistants vocaux on est donc passé à 0,19 voilà donc l'appareil vient de s'arrêter et il vient de calculer le taux de pm ici on a 0,20 le taux de pm donc le taux de particules fines dans la pièce pour utiliser donc le purificateur à neuf de chez pro sonic il faudra donc que vous téléchargez l'application aussi bien sous ios que sous android et on va tout de suite l'appareil c'est parti voilà donc vous pouvez aller télécharger l'application pro sonic home qui va vous permettre donc d'appareil et de pouvoir gérer votre purificateur d'air à neuf à partir de l'application et à partir des assistants vocaux on l'ouvre une fois que vous avez ouvert l'application si ce n'est pas encore fait il faudra donc créer un compte chez pro sonic avec une adresse mail et un mot de passe des aspirateurs balais des petits électroménagers et de la vie saine tout ceci ça se trouve sur le côté gauche de l'application côté vie saine vous pouvez vous apercevoir que pro sonic a fait différents purificateur nous on va choisir le purificateur à neuf on le valide attention pour paramétrer tous les appareils de chez pro sonic il faudra utiliser un réseau 2,4 gigahertz donc on vous demande de le mettre en mode ap ap pour apérage actuellement l'appareil clignoter donc c'est bon et une fois que vous avez ouvert ceci vous avez donc le bouton prochaine étape et on part sur la prochaine étape donc vous avez en bas votre iphone ou de votre smartphone android assurez vous que le voyant wifi clignote ce qui était le cas on le valide et une fois que vous avez cliqué sur ce petit bouton assurez vous que le voyant wifi clignote vous avez le petit bouton dessous prochaine étape prochaine étape on le valide instruction du réseau de distribution 1 veuillez vérifier que si le mot de passe est correct 2 veuillez vérifier que vous êtes au réseau 2.4g wifi si votre routeur est le routeur des deux fréquences veuillez créer de noms séparés pour 2.4g et 5g 3 veuillez vérifier que si le routeur a établi le filtre de mac adresse ou la quantité de id adresse est arrivé à la limite maximale 4 si vous n'avez pas le connecter avec succès veuillez connecter avec l'équipe du service client et demander de l'aide remarque une fois que l'iphone était mis à jour en l'os 13 le nom de w il ne peut toujours pas être obtenu par les institutions voilà donc ici on va aller sur le bouton en bas de votre smartphone qui est le bouton prochaine étape donc on arrive sur cette page et vous allez sur le bouton complètement en bas qui s'appelle connecter à partir du moment où vous allez cliquer sur ce bouton vous allez être dirigé dans les paramètres wifi de votre iphone ou de votre smartphone et vous allez devoir choisir le wifi pro sonic qui vous sera proposé c'est parti donc vous vous dirigez dans wifi dans votre smartphone et on voit que pro sonic à 9 est présent dans les réseaux wifi je le valide donc on voit que maintenant que mon purificateur d'air pro sonic à 9 est connecté je reviens dans l'application pro sonic une fois que j'ai connecté mon purificateur d'air alors une fois que vous êtes connecté au wifi tout de suite quand vous revenez dans l'application pro sonic automatiquement vous entendez un pourcentage et le purificateur voilà donc comme vous venez d'entendre si vous avez déjà déconnecté votre compte pro sonic à votre application alexa automatiquement alexa reconnaît votre purificateur d'air à 9 vous allez pouvoir respirer de plein poumon à la maison et ça c'est ultra top on voit ici que le wifi est allumé et connecté alors ce purificateur d'air est vraiment ultra design de couleur blanche l'air sera aspiré par tous ses trous donc tout le tour du purificateur est troué en bas il est vraiment très design et entrera dans n'importe quelle pièce salon chambre plusieurs vitesses jusqu'à quatre vitesses très silencieux vraiment le top en termes de purificateur d'air ici on voit qu'on est donc à 0,14 on est vraiment le top du top on a de l'air et une fois que tout ceci a été activé vous avez donc l'application qui est ici avec avec votre purificateur d'air et l'application sera donc entièrement accessible exemple ici donc on voit qu'on est à 16 au niveau du pm au niveau donc de l'aspiration et la purification d'air 12 purifier l'air M3 3 allumé bouton on voit qu'on peut éteindre ou allumé bouton allumé vitesse du ventilateur activé par défaut bouton équipement optique à neuf bouton quand vous venez d'entendre on vient d'éteindre le purificateur d'air simplement avec notre iphone on va l'allumer en fait quand on entend u majuscule on fait glisser un doigt au bas avec voice over pour activer ce bouton on peut donc allumer l'appareil à distance avec notre iphone par exemple si vous voulez vous êtes à distance mais vous voulez que l'appareil se déclenche avant vous arrivez à la maison pour avoir un air purifié c'est possible avec votre smartphone on peut donc régler la vitesse du ventilateur une fois vous avez validé ça vous avez donc un bouton alors là je suis juste à côté et vous pouvez entendre normalement le purificateur d'air en action on peut donc régler la vitesse réservation on peut donc le paramétrer à une heure régulière pour qu'il se déclenche et qu'il s'arrête donc déclenché un minuteur on peut si on le désire éteindre les lunettes les lumières puisque ici le devant est très bien éclairé sur un four noir avec des écritures bleues et on peut l'allumer ou l'éteindre et on peut exercer un verrouillage d'enfants ce qui va permettre ici si on touche le dessus que rien ne se passe si je viens toucher les boutons aucun bouton n'est accessible par un enfant c'est verrouillé il ne pourra rien faire donc ici on sent l'air frais qui sort de du purificateur je peux vous dire que quand on est au dessus c'est vraiment génial le verrouillage d'enfants et pour l'enlever on clique dessus tout simplement voilà donc l'application est super accessible voyons voir comment ça se passe avec alexa alors si vous avez alexa sur votre smartphone android ou à ios vous pouvez lui demander est un à neuf et voilà que mon alexa a éteint à neuf alexa allume à neuf et bien sûr ça vous pouvez le faire à distance n'importe où c'est vraiment le top voilà donc pour ce purificateur de chez pro sonic je vous mettrai donc tous les liens dans la description où vous pouvez le trouver donc vous pouvez le trouver sur le site directement pro sonic ou chez amazon donc vous aurez tous les liens dans la description merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce purificateur à neuf pro sonic merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager cette vidéo avec vos amis pour avoir un meilleur pour bénéficier d'un air pur à la maison merci à tous et à très vite pour une prochaine salut à tous